Hello les amis, j'espère que vous allez bien, fermez la porte. Je vous dis tout de suite, aujourd'hui c'est une vidéo détente, on est chez moi, c'est une vidéo un peu hors série. Ah tiens, pour ceux qui reconnaissent l'endroit, c'est ici que j'ai tourné ma vidéo sur les dangers d'une installation électrique non conforme. Va la voir, c'est une vidéo vraiment très instructif. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je pense que tu l'as compris dans le titre. On va faire un peu mon setup vidéo, là où je fais un peu mes montages, où je vais faire en tout cas mes montages, futurs montages sur YouTube. Mais bon, on est quand même sur la chaîne d'artisans, donc on va pas juste parler de PC, clavier, écran, machin. Et donc, hop, tiens, je vais vous montrer. Je vais travailler avec du bois de EVA, donc aussi appelé le bois de Rubberwood. Tu vois, j'ai usiné un peu, parce que bon, ici j'ai pas trop la place, j'ai usiné un peu quelques petits morceaux sympas. Voilà, ça c'est un élément de radiateur, mais en bois, tu vois. Voilà. Bon, là, tu vois bien que ma lame, elle a bien cramé. Et j'ai un bureau, tu vois, que j'ai préparé à l'atelier, tu vois. préparé, chanfraîné, couper, hop, 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 le petit trou pour passer les câbles. Et alors, la composition, bon, tu m'excuseras, il y a un peu de ferraille qui traîne. La composition, en fait, le bureau sera là, tu vois. Donc là, j'aurai le début avec un pied et il va aller juste jusqu'ici, tu vois. En fait, de loin, ça donne ça. En même temps, je fais la petite promo. Ça, c'est un tableau de moi et ma femme en train de travailler. Tu vois, je sais pas si tu me reconnais, regarde. Sympa, hein. Tu vois, ça, c'est un étanson, regarde. Bon, c'est un peu abstrait, mais pour le coup, c'est fait par un vrai peintre. Donc, je lui fais la petite pub. Là, c'est Arnaud van Weyenberg, si jamais il passe par là. Tu vois, ça, c'est une CNIPEX. Ça, c'est une CNIPEX. Et ça, c'est une CNIPEX à griffes. Donc là, on était... Ça, c'est ma petite escabelle. On était en train de travailler sur un tuyau que je venais de cintrer. Et voilà. Bon. Tu vois, super chouette. Ça va rester toute une vie, ce truc. Bon, on s'en fout. Donc, pour le bureau, j'aurai mon PC. Enfin, peut-être mon imprimante et mon PC là et deux écrans. D'accord ? Donc moi, ce que je vais faire, je vais rapidement forer un peu dans le mur. Ce sera une installation assez bancale. Si tu t'attends à voir du niveau de Samuel Mamias ou Olivier Verdier ou plein d'autres super bons menuisiers, c'est pas sur cette chaîne que tu dois rester. Alors, je suis un artisan passionné. Ça, c'est sûr et certain. Mais je débute un peu dans la menuiserie. Je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Bon, je me débrouille quand même. Pour moi, ça me va. C'est quand même chez moi. J'ai le droit de m'essayer. J'ai le droit de faire un peu ce qui me plaît. Si tu aimes, lâche toujours un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et aussi, ce que je tiens à te préciser, ça, c'est plus un partage. Mais en toute honnêteté et en toute modestie, moi, je fais partie de... Allez, de la catégorie des personnes qui n'ont pas rien à faire de parler d'argent, mais ça ne me fait pas plus... Allez, ça ne me fait pas plus... Ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre, si tu veux. Donc, tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, ce sont mes économies que j'ai mis de côté parce que je savais que j'allais faire une chaîne YouTube. Je savais que faire une chaîne YouTube, ça demande un certain investissement. Donc, je vais te montrer mon PC. À titre d'indication, je vais te dire combien il m'a coûté, si tu veux le même. Voilà, je vais te montrer un peu mon setup, quoi, mais sans langue de bois, tu vois, parce que si c'est pour commencer à jouer la comédie, bah, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je suis vraiment... Le but quand j'ai créé cette chaîne... Enfin, je te dis, petite parenthèse dans la parenthèse, je vais beaucoup parler cette vidéo, mais c'est une hors-série, donc je me permets un peu, quoi. Putain, du coup, j'ai perdu le film. Donc, le but quand j'ai créé cette chaîne, c'était d'être naturel, quoi. C'est de pas être un vendu, tu vois, comme on en voit quelques-uns. Donc, j'ai pas envie de te vendre des trucs, j'ai pas envie de... Alors certes, je dirais pas non, hein. Le jour où j'ai un partenaire qui me contacte pour... Je vais te donner un exemple. Moi, j'utilise les clés de Gnipex. Tu sais, les 4 clés que j'ai pour faire la plomberie, le chauffage, etc. Bah, si un jour, Gnipex me dit, tiens, on t'offre la toute nouvelle clé et un peu de sous pour la présenter, et en plus, en cadeau, bah, on te l'offre, tu vois, on te la donne. Bah, les gars, je vais pas cracher dessus, je vais le faire, mais ce sera transparent et ce sera surtout pas des produits... Tu sais, j'ai pas envie de te vendre un truc chaque vidéo. Mais bon, voilà, ce seront des produits que j'ai testés peut-être depuis 4 ou 5 ans ou 3 ans, et je suis sûr que c'est une valeur sûre que j'adore, même sans partenariat, tu vois. Donc, voilà, j'ai rien à te vendre. Maintenant, voilà, si l'occasion se présente, je dirais pas forcément non, ça, je te cache pas, mais honnêtement, j'ai rien à te vendre, et ce qui fait que j'ai quelque part une liberté de m'exprimer... Enfin, la liberté que je veux, tu vois. Donc, dans cette vidéo, revenons à nos moutons quand même, parce que hors série, hors série, mais papoter 35 minutes, à un moment donné, tout le monde va se casser. C'est pas le but. Donc, je dis, je te présente mon PC, pour un spoiler, c'est un HP Omen, le 30 litres. Les écrans, c'est du Samsung, j'ai deux, j'ai pris deux moniteurs, tu sais, pour faire les montages sur un moniteur. Enfin, jusque maintenant, j'ai sorti plus de 20 vidéos. Je l'ai fait sur mon petit PC portable. J'ai un HP, comme tout le monde, pour faire des devis, des factures, et j'ai payé Sony Vegas, j'ai payé 350 balles Sony Vegas pour faire des montages. Mais, tu sais, je fais un montage, ça me prend 15 heures parce que j'arrive à rien voir. C'est un petit écran comme ça pour le retour de vidéo. Donc, ça, c'est chiant. Autre chose, quand je mets transformer le montage vidéo en fichier MP4, ça me met tout le temps entre 12 et 15 heures. Ce qui fait que je dois immobiliser mon PC portable entre 12 et 15 heures. Ce qui fait qu'entre temps, je peux pas faire de factures, je peux pas faire de devis, je peux rien faire. Et quand même, ça prend beaucoup trop de temps. Donc, j'ai besoin d'un PC avec une carte mère beaucoup plus performante, avec une plaque vidéo, avec plus de mémoire. Enfin bref, le summum du summum, ce qui fait que j'ai pris le meilleur PC pour moi, le meilleur PC qui existe pour moi. Mais bon, après, c'est pas un PC à 10 000 balles non plus. Deux moniteurs. Tiens, je spoilais déjà un truc. J'ai tapé dans du Razer, tu vois, niveau souris, dans du Razer et clavier aussi dans du Razer. C'est un clavier mécanique assez sympa. Autre chose, on m'a rien offert du tout. Voilà, c'est dit, sans langue de bois, on m'a rien offert. Il n'y a aucun partenaire, il n'y a aucun sponsoring, machin. J'ai tout acheté de ma poche. Voilà. On aurait pu me les offrir. J'aurais peut-être pas dit non, mais c'est pas le cas. Donc, j'ai rien à te vendre. C'est pas parce que je te présente ces trucs-là que demain, tu dois les acheter parce que je les ai achetés. C'est quand même assez malin pour faire toi-même ton propre jugement, d'accord ? Donc, putain, donc, tu vois, j'aime bien parler. Bon, je vais quand même poser la cam' parce que je t'ai dit parler, c'est bien, mais au moins, j'ai dit les trucs importants que je devais dire. Donc, je pose la cam', j'essaye de me débrouiller à faire le bureau et puis je te reprends quand on va déjà déballer le PC, les écrans. Voilà, on va faire des trucs un peu plus sympas. Donc, je répète, on va parler de chiffres. C'est pas pour te montrer, c'est pas pour faire du matuvu, regarde tout ce que j'ai, que je te le montre ou pas. Moi, je les ai quand même. C'est de l'argent que j'ai gagné, honnêtement, comme monsieur, madame, tout le monde. Voilà, moi, j'ai juste pas investi dans autre chose. J'ai investi dans ce PC, tout simplement. Ça va ? Allez, je monte le bureau et je reviens vers toi tout de suite. C'est parti. C'est quand même bien d'avoir une société, quand même des outils. Tu fais ce que tu veux à la maison. Bon. Oh putain, la mauvaise blague. J'ai pris la foreuse et j'ai pas pris de la batterie. Regarde ça. J'ai tous mes accus. Dans le chantier, j'ai 6 accus quoi. Bon, c'est pas grave. J'en ai sûrement qui traînent en bas, je vais en chercher. Bon, on prend une autre, c'est pas grave. Ok, tu vois, je vais mettre des vis à frappe quoi, comme ça, qui vont rentrer à travers mon bois, voilà, et dans le mur. C'est assez, parce que là, on est vraiment sur une résistance totale au cisaillement, donc on s'en fout. On allume le petit laser. Hop. Voilà. Je vais prendre les voies avec les pieds. Nickel. 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 Parfait. Hop. Alors, quand vous forez dans un mur comme ça, toujours faire attention aux installations techniques, tout simplement. Bon, moi, là, ça va parce que j'ai tout fait moi-même, donc je sais où les câbles passent, etc., donc ça, c'est parfait. Ok. Je vais déjà forer un premier trou. Putain, ça risque pas de bouger, hein. Oui, j'en ai préparé cinq, mais même trois, ça ira, tu sais. D'ailleurs, je dois en mettre que trois. Bon, tu sais quoi, j'ai dit que j'allais mettre que trois, mais je vais mettre les cinq. Alors, pour la petite astuce, quand c'est des vis à frapper, je mets toujours les chevilles avant, comme ça, il ne risque pas de congestionner dans le bois. Puis tu tapes. Et puis, moi, comme j'ai camaya en caoutchouc parce que j'ai la flemme de descendre chercher mon marteau, je finis avec ça. Voilà. Je pourrais limite le faire qu'avec le marteau-pique, ça va très bien. Nickel, ça bouge plus. Bon, je vais aspirer toute la poussière et je te reprends. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça, c'est fait. Hop. Alors, maintenant, ça va être très simple. Je ne me prends pas la tête avec des montages. Fauteux nom, mortaise, machin, c'est très bien. Là, c'est pour chez moi. Une petite pointe de Fixol Turbo. C'est la puissance des cols d'aujourd'hui. C'est démentiel. Donc, c'est pour un client. Là, je fais une installation quand même avec du solide, quoi. Avec du lamello, un truc comme ça. Mais là, franchement, c'est parfaitement l'usure que je vais en faire. Ça ne va jamais bouger. Franchement, avec celui-là, je ne crains rien. J'ai une résistance de je ne sais pas combien de milliards de tonnes au micro-mètre carré. En plus, toute la force, c'est une force de poussée verticale. Mais non, moi, je répète. C'est pour chez moi. Si un jour, ça se casse la gueule, c'est pour ma pomme. Donc, chez un client, je mettrais quand même des biscuits ou du lamello ou des faux tenons ou j'en sais rien. Mais là, honnêtement, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Plus, moi, je fais ça après le boulot. Je n'ai pas envie de commencer à rester des heures à usiner un truc parce que je ne suis pas payé pour faire ça. Donc, je fais vraiment ça quand j'ai le temps à mon aise. Hop. Musique 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 Bon, les amis. Voilà. Ce n'était pas grand-chose puisque j'ai tout préparé. Donc là... Alors, peut-être que pour ma P intérieure, je vais peut-être mettre un petit L à l'intérieur ici en alu pour mettre quand même deux vis, tu vois, là et à l'autre pied. Comme ça, au moins, je sais qu'il y a quand même un truc physique autre que de la colle. Bon, ça, je peux le faire demain. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi, moi, pour mon petit setup ? Voilà, hop. Alors, tu vois, là, j'ai eu, pour ne rien te cacher, une super promo. J'ai pris ça chez Mediamarkt. Sur du Samsung Curve Monitor à référence... Qu'est-ce que l'on sait ? C32R500F. Voilà, pour te dire, je l'ai eu à une histoire du genre 240€ pièce et j'en ai acheté deux. Donc, c'est pas si cher maintenant. C'est pas des écrans 4K. C'est des écrans Full HD 1080p. Pour ne rien te cacher, moi, je fais pas trop de jeux vidéo. Ça, c'est vraiment... Ça va être vraiment un PC pour la société. Autre chose, ça va être un PC pour faire des montages vidéo. Donc, ce sera vraiment dans le thème de YouTube et société. Voilà, petit écran incurvé. Bien sympathique. Alors, je comprends pas pourquoi incurvé. Bon, ça risque de me servir à rien, incurvé ou pas, je m'en fous. Mais c'était vraiment les moins chers que j'ai trouvés, quoi. Il y en avait qui étaient beaucoup plus petits. Ça, c'est un 32 pouces. Tu sais, il y en avait en 27 pouces. Et honnêtement, il coûtait genre 340, 300... Et pour moi, c'était déjà hors budget, quoi. Donc là, j'avais pour 240€ écran. Je suis satisfait, quoi. Donc là, j'ai tous les accessoires. Bref, ça, je pense que tu t'en fous. Je vais rapidement déballer mon autre écran. Je les monte, je les mets sur pied et je te reprends parce que ça, je suppose que tu t'en fous, quoi. Allez, c'est parti. OK, les amis. Bon, j'ai fait... Tu vois, l'avantage d'être à la maison, c'est que ma petite femme a fait des magnifiques pâtes pesto. Donc là, j'ai la forme et la force pour continuer et m'amuser. Alors, bon, les écrans, ça, c'est bon. On va quand même passer à la pièce principale au cœur de toute cette installation, notamment le fameux PC. Donc, comme je t'ai dit, il n'y a aucun partenariat. Tout ça, c'est venu de ma poche, de mes économies que j'ai commencé à mettre petit à petit de côté dès que je suis que j'allais faire une chaîne YouTube. D'ailleurs, tiens, je te montre, on s'en fout un peu, mais tu vois, regarde. J'ai la facture qui est juste là. Alors, moi, j'ai commandé ça, je ne sais pas s'il y a ça en France, peut-être. Moi, j'ai commandé ça, tu vois, sur Coolblue. Honnêtement, je conseille. J'ai commandé samedi soir. Ils me l'ont livré dimanche à 11 heures. Donc, même pas 24 heures plus tard, quoi. C'est genre 12 heures plus tard, il était déjà devant ma porte. Nickel, quoi. Alors, j'en ai eu. Donc, TVA compris pour 2 899 euros. Voilà. Donc, bon, c'est quand même un PC qui coûte quelque chose. Ce n'est pas forcément donné. Je n'ai jamais eu un PC aussi cher de ma vie. Moi, je suis toujours resté sur des PC portables. J'ai quand même été un gros gamer quand j'étais plus jeune, notamment sur World of Warcraft, pour ceux qui connaissent. Et le comble de tout, c'est que maintenant, j'ai un PC au top du top. Parce qu'il paraît avec la dernière carte graphique. Et je ne sais pas combien de giga RAM, 32 giga RAM. Enfin, on va regarder tout ça ensemble. Et là, je ne joue plus aux jeux vidéo. Donc, ça, c'est le comble de l'histoire, quoi. Bon. Allez, on va essayer de faire quand même un unboxing ensemble. Parce que ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est la boîte. Je m'en moque. Je vais peut-être pouvoir la couper comme ça. Tu vois vraiment. Et je ne vous cache pas que j'en avais marre de laguer. J'en avais marre d'attendre mon PC portable, mettre 15 heures à faire une vidéo. Et surtout, je ne pouvais pas faire de devis. Je ne pouvais pas faire des factures. En fait, je ne pouvais rien faire. Ça immobilisait mon PC à chaque fois pendant 10-15 heures. Donc, ce n'était plus possible, quoi. Donc là, l'idée quand j'ai acheté ça, c'était de me dire en fait, ok, je peux convertir une vidéo en MP4, tu vois, sur Sony Vegas. Et en même temps, je peux aller sur mon PC, quoi. Et sur YouTube, sur autre chose, tu vois. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Mais enfin, on ne pourra pas dire que ce n'est pas bien protégé. Mon Dieu. Ah oui, ok, ça me rassure. Il n'est pas si gros. J'avais peur qu'il soit hyper gros. Mais non, en fait, c'est vraiment acceptable. Poule. Poule. Je trouve ça veut dire quoi, poule en anglais ? Tire. Tire ? Ouais. Bon. Comme tu as compris, je suis une merde en anglais. Ah bah ouais, mais je ne dois plus pouler, du coup, puisque j'ai découpé le carton. Ouais bon. Attends, je vais déjà mettre ça par terre. Alors, honnêtement, je ne m'y connais pas vraiment en PC. Je ne te cache pas que, voilà, en toute modestie, je ne m'y connais pas du tout. Donc, comme je ne me connais pas, je vais déjà t'expliquer mon choix. C'est un PC que je trouve quand même relativement beau. Mais, ce que je ne voulais pas, c'est qu'il fasse trop PC gaming, tu sais, avec les ventilos, avec la lumière de partout. Donc, ça, ça me casse un peu les bonbons. Je ne dis pas que ce n'est pas beau, hein. C'est beau, ça fait son charme et tout. D'ailleurs, celui-là aussi, il y a un peu de lumière, il y a un jeu de lumière à l'intérieur. Mais, il n'y a pas non plus les trois ventilos avec des LED de partout. Bon, il y en a qui aiment ça. Moi, comme je ne suis plus trop gaming, j'ai bien aimé la sobreté, je ne sais pas si ça se dit, la sobreté de ce PC. Je trouvais ça vraiment sympa, il est vraiment sobre. Tu vois, regarde ça, c'est excellent. Bien, je vais te montrer et tu vas vite comprendre ce que je voulais dire. Limite, tout est en plexiglas, j'ai même peur de foutre mes mains dessus. A piece of art, comme dit ma chère et tendre épouse. Donc, je vais te montrer ça. Il est vraiment très sobre. Alors, le ventilo, là, à mon avis, il y a une petite lumière. Bon, ça, ça va, il n'y en a pas trois. Et, bon, déjà, je peux dire qu'il y a très peu de ports USB. Donc, ça, il va falloir que j'en rajoute. Oh, j'ai eu peur, je ne voyais pas les ports HDMI. Donc, ce que je vois ici, déjà, je ne pourrais pas connecter mes deux écrans aujourd'hui. Il y a un port HDMI. Alors, ces ports-là, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et alors, si je comprends bien, ça, c'est une trappe. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, j'appuie là-dessus. Voilà. Et je t'enlève le plexi pour bien pouvoir te montrer à l'intérieur. Et là, tu vas voir, ça ne rigole pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je trouve ça juste beau. Donc, il y a un... Ah, du cuivre ! Du cuivre ! Donc, ça, c'est bon. Bon, ça fait quand même un peu chier de ne pas avoir plusieurs ports HDMI. Ça, je ne te cache pas. Pour un PC à 3000 balles. Mais, ce n'est pas grave. Je vais acheter un adaptateur. Tu vois, ça, je peux brancher dedans. Ça, ça ne va plus, quoi, du coup. Je me demande ce que c'est, ça, comme port. OK, le HDMI, c'est ça. Mais c'est quoi, les autres ? Bon, j'irai demain faire un saut chez Mediamarkt et j'achèterai tout ce qu'il faut. Ça, il n'y a pas de problème. Je te dis tout de suite, les câbles, ce n'est pas encore la joie. Donc, je vais sûrement trouver un système pour faire ça un peu plus proprement. Parce que là, c'est un peu le Bagdad. Mais bon, ce n'est pas grave. Pour aujourd'hui, le PC, c'est bon. Là, on va passer quand même au clavier et souris. J'ai acheté quoi et pourquoi, encore une fois, je t'explique. Déjà, si tu t'attends à des explications de gros connaisseurs, je pense que tu as vite compris que ce n'est pas sur cette chaîne que tu dois venir. Je suis juste un passionné de belles choses. Donc, pour te dire, 5G, hyper speed, hyper speed de quoi ? Je ne sais pas bouger ma main plus vite que ça. Donc, bon, peut-être que pour les jeux de FPS, c'est intéressant. Moi, pour faire mes montages et mes petites factures, je m'en fous. Je trouvais ça quand même relativement qualitatif. Je ne sais pas. Tu vois, j'ai des manuels dont je n'en ai rien à foutre. Ça va partir à la poubelle, comme d'habitude. Ça aussi, comme d'habitude. Et alors, la petite souris. Tu vois, sobre. Vraiment sobre. Enfin, j'aime beaucoup quoi. Bon, je fais mon bas à l'âme. Finalement, je vais quand même devoir regarder les manuels. Et alors, là-dedans, tu insères ça. Les gars, ce n'est vraiment pas une vidéo en thème avec la chaîne. C'est vraiment, voilà, c'est une hors-série pour changer un peu. Quelque part, il y a un lien parce que c'est avec ça que je veux faire tous mes montages. Ok, et donc ça, je le mets dans le PC. Bon, souris, tout ça, c'est bon. On va passer au clavier. Même principe. Pourquoi j'ai choisi ce truc ? Je n'en sais rien. Donc, j'ai acheté ça chez MediaMarkt. Je n'en sais rien. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça qualitatif. J'ai pu l'essayer. Il était déballé. Et de ce que j'ai lu, c'est un clavier mécanique. Alors, ce qui me plaît, celui-là. Donc, à titre informatif, la souris, je l'ai payé peut-être, je ne sais pas, 60 euros. Donc, ce n'est pas tellement cher. Et le clavier 110 ou 120. Ah tiens, c'est bien. C'est joliment présenté. Donc, toujours ça, ça part à la poubelle. Je déteste lire ces trucs. Je ne sais pas que ça à foutre. Donc, le clavier. Ah tiens, il est bien. C'est un truc qualitatif. C'est bien protégé. Tu vois, c'est rare qu'un clavier soit fourni avec une mousse protectrice. Regarde. C'est quoi ça comme clavier, à mon avis. Tu vois, je trouve ça vraiment qualitatif. Bon, c'est un clavier qui est totalement sombre. Bon, il y a quand même des petites lumières de kéké. Ça, c'est mon côté kéké. Comme je le dis si bien. Bon, ça, ça dégage. Donc, et c'est surtout ça qui m'a plu. Alors ça, j'ai adoré. C'est vraiment, je ne vous cache pas, il y a sûrement des caractéristiques sympas à ce clavier. Mais je n'en ai un peu rien à faire. C'est ça qui m'a convaincu. C'est ce petit coussin qui se clipse. C'est aimanté. Tu vois, regarde. Tac. Et là, tu vois, je peux poser mes mains. Et tu vois, ça fait un son. Écoute ça. C'est un beau son mécanique, tu vois. Donc ça, ça me plaît bien. Mais ce petit coussin là, ça m'a... En fait, c'est vraiment... Je suis vraiment en gogol, quoi. Le petit coussin m'a convaincu d'acheter le clavier. Ça se trouve, c'est un clavier de merde. J'en sais rien. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il a l'air quand même super qualitatif. Bon, les gars, un entrepreneur sans imprimante, ce n'est pas un vrai entrepreneur. Donc, j'ai ramené ma petite bête. Oh, mais ça pèse une tonne, ce truc. Ce n'est pas possible. Tu vois, c'est un beau petit monstre, mais ça pèse une tonne, quoi. Après, le bac est plein de paperettes aussi. Ok, bon, ça va. Et là, je vais faire un truc de... Ah, mon petit café. Merci, ma chérie. Hop. Et là, je vais faire un truc de gros bricoleur. C'est-à-dire que je vais prendre une rallonge. Et je vais tout mettre dans une rallonge parce que... Écoute, à la base, je n'avais pas prévu de faire un bureau ici. Tu vois, je ne te cache rien. Ah, l'imprimante, c'est... Souten... Oh. Pas maintenant. Bon, allez. Ça, c'est parfait. Il manque le dernier petit détail, mais je ne sais pas où je vais le foutre. Je le ramène, je te le montre. Eh, on est plombier ou on n'est pas ? Donc, le porte-bonheur de tous les plombiers. C'est moi, je reste encore un gamin. Il ne faut pas croire que je sais un peu travailler, manier la vicieuse et deux, trois... Deux, trois ciseaux, que c'est fini. Moi, je resterai un gamin toute ma vie. Voilà. Là, le bureau, il est parfait. Ok, bon. Je vais éteindre la lumière. Ça se trouve, ça va être un peu plus sympa. Ah oui, ah oui, j'ai failli oublier quand même. Le plus important. Et alors là, je vais faire un coup de pub. Mais c'est... Enfin, c'est gratuit. C'est juste amical. La chaise de bureau. Je te montre ça tout de suite. Alors, regarde-moi cette merveille. Franchement. Là, je suis bien dessus. Par contre, ça fait tellement longtemps, je ne me suis plus assis dessus. Je ne sais plus comment ça marche. Voilà. Eh bien, écoute... Tu vois, je pose parfaitement en dessous. Tout est réglable. Tout ce que tu veux. Alors, ça, c'est une chaise que j'ai achetée chez un ami à moi. Un très bon pote. Qui a une société qui s'appelle Bureau One. Donc, le gars s'appelle Frédéric. Je vous mets son site dans la description. Si vous êtes intéressé, allez-y. Au pire, envoyez-lui un mail si jamais vous êtes intéressé. Ça, c'est vraiment un coup de pub amical. Envoyez-lui un petit mail. Dites-lui que vous venez de la part de Georges, du jeune artisan. Je pense qu'il va savoir qui c'est. Il va sûrement vous faire une remise sympa. Ce genre de chaise coûte quand même... Voilà. Je vous dis, je suis transparent avec vous. Ce genre de chaise coûte quand même dans les alentours de 600 euros. Moi, j'ai pris le haut de gamme. En fait, je te la montre sans ma tronche dessus. En fait, elle a l'air assez simple comme ça. Mais crois-moi, tu as le support des lombaires. Tu as vraiment tout qui est réglable dans tous les sens. Et surtout, moi, ce que j'adore, bon déjà, l'ergonomie et la qualité, elle est nickel. Mais surtout, ce que j'adore, en fait, c'est le fait que c'est aéré de partout. Tu sais, en été, quand il fait 29, 30, voire 35 degrés, assis sur une chaise de gaming en cuir, moi, je ne pourrais pas. Et si jamais, regarde, la preuve, là, c'est on est en live, tu vois. Je prends mon petit café comme un couillon. Et comme d'habitude, je bois, je m'en renverse dessus. C'est super facile à nettoyer, quoi. Parce qu'il n'y a pas de tissu, il n'y a rien, tu vois. Et franchement, franchement, allez-y les yeux fermés. Ils vendent des bureaux. Si vous avez des projets un peu plus importants, ils peuvent vous faire des petits plans 3D sympas. Donc franchement, les yeux fermés. Moi, je ne vais pas commander un bureau parce que j'en fabrique un. Et c'est surtout, c'est un peu l'honneur de l'artisan de fabriquer un peu des trucs. Mais au moins, la chaise, franchement, je suis bien. Et je ne regrette pas mon choix. Voilà, ça, c'était l'instant pub. C'est totalement amical. Il ne m'a rien filé pour vous dire ça. Mais voilà, c'est un pote. Et de temps en temps, tu sais, entre potes, il faut s'aider, quoi. Allez, on met tout ça sous tension. La première mise sous tension, je la fais avec vous. Comment on met déjà ça sous tension ? Comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais c'est beau. Tu vois, c'est vraiment sympa. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce truc, quoi. Donc, il fait un peu de lumière. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, de loin. Allez, quoi. Devant, tu as ça. Tu vois. Moi, je ne voulais vraiment pas un truc multicolorer avec des trucs, des lumières qui projettent sur les murs. Enfin, j'en ai vu. J'ai vu des trucs... Bon. Gna qui aime ça. Encore une fois, je ne critique pas. Chacun ses goûts. Mais tu vois, c'est vraiment sympa. C'est sobre. Bon. Ah ouais, le clavier aussi. Je verrai, il y a sûrement moyen d'éteindre ça. Quoique le rétro-éclairage comme ça, ça peut être pratique avec les lumières éteintes. Et alors, la souris. Comment je fais pour allumer ça encore ? J'ai vraiment une bille. Alors, il faut sûrement allumer un moniteur. Mais je ne sais pas lequel j'ai branché. Comme je vous ai dit, je peux en mettre qu'un sur deux. Je ne sais pas. Ah si, celui-là. Bon, bah écoutez... Ouais, mais la souris ne fonctionne pas. Welcome. Mais quoi, ça c'est le menu de la télé ou c'est le menu du PC, ça ? Non, non, c'est le menu du PC. T'as fait quoi ? Je t'appuie sur un bouton ? Non, j'ai juste regardé. Ah oui. Ça marche. Ça marche, ça marche. C'est bon. On est dans le game. Merci Chou. Donc les amis, nous voilà le lendemain. Je suis parti acheter ce qui me manquait. Deux, trois câbles. J'aimerais bien connecter mon PC en câble Ethernet. Tu vois, en catégorie 6. Parce que là, je suis en Wifi et on est d'accord qu'au niveau connexion... Déjà qu'ici, je n'ai pas la chance d'avoir la fibre. J'ai de l'internet par les deux petits fils de merde là, tu sais, le truc téléphonique. Bon, c'est pour ça que pour l'instant, ma connexion, c'est pas trop ça. Mais j'ai quand même acheté un truc sympa aussi. Oui, j'ai eu mon deuxième adaptateur pour connecter mon deuxième écran. Parce que ça, c'est un truc, tu vois. Tu payes un PC quand même super cher et tu as juste un port HDMI. Bon, tu vas me dire qu'il est tellement performant qu'il ne faut même plus de l'HDMI, il faut de... Tu sais, je ne sais même pas comment tu appelles ce truc là, tu sais. Regarde. Faut que c'est... Tu vois, il ne faut même plus de l'HDMI, c'est un truc... Ça, c'est de l'HDMI, ça c'est... Putain, je passe par un guignol, j'en sais rien. Alors, j'adore la technologie. C'est pour ça que j'essaie toujours d'acheter à la pointe et le summum de ce qui existe sur le marché. Donc, dès que je ne peux pas m'acheter ça, en fait, je ne l'achète pas. J'économise, j'économise, j'économise et dès que j'ai l'argent, je prends le meilleur. En fait, j'ai toujours fait comme ça. Ce qui fait que ça fait quand même pas mal de temps que je suis sur un PC portable assez merdique. Parce que je ne voulais pas m'acheter une tour qui ne me plaisait pas alors que celle-là il me plaît à fond. J'ai aussi acheté ça, tu vois, regarde. Alors ça, c'est simple, c'est un lecteur USB de carte SD, tu vois, pour tout ce que je filme sur le chantier. Je vais pouvoir directement transfert. Ah, je vois qu'il y a une micro SD aussi. C'est sympa. Je vais tout pouvoir taper dans le PC facilement. Et alors, ce que j'ai eu aujourd'hui... Euh... Je ne suis pas... Chez Mediamarkt. Parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas acheté de système sonno, en fait, sur le PC, donc je n'avais pas de son. Donc j'ai choisi d'acheter ça, tu vois. Alors moi, c'est une marque que j'aime bien, c'est les JBL Quantum Duo. Voilà. Donc, enfin, je trouvais que c'était dans le thème, quoi. Dans le thème de... Du PC, euh... Il y a un peu de lumière, il y a un peu de trucs. Enfin, c'est assez sympa. Ok. J'ai pas encore bien tout optimisé, tu sais, c'est encore un peu chantier ici, donc euh... Après, il n'y a rien de sourcier, hein, c'est exactement ce que je m'attendais. Tac. Ouais, ok, nickel. Ouais, je vois, il y a un petit jeu de lumière, en fait, tu vois. C'est lourd, hein, c'est bien. C'est qualitatif, j'aime bien comment ça fait son poids. Alors là, je pense qu'à mon avis, je vais pouvoir régler un peu les couleurs et... Bref, rien de... rien de hors du commun, c'est... Bon, je connecte tout ça, je branche mon deuxième écran, je te reprends pour terminer la vidéo quand tout est connecté. C'est parti. Pour terminer la vidéo quand tout est connecté, c'est parti. Ça fait un mois, un mois et demi que j'ai tourné ces images. Alors, pourquoi maintenant ? Déjà, c'est pour clôturer la vidéo parce que j'ai pas de fin de vidéo. J'avais tourné toutes ces images quand j'ai monté le PC, quand j'ai fait le bureau. Euh... Et je les ai mis dans un dossier hors série. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur montrer un peu l'envers du décor. Mais j'avais pas envie de sortir cette vidéo un peu n'importe comment. J'avais envie de faire un peu... De marquer le coup pour un cap d'abonnés, notamment le cap des 5000 abonnés. Donc, petite parenthèse, vous êtes 5000... Nom de Dieu, vous êtes déjà 5500 sur la chaîne. Je sais pas comment ça se fait. C'est monté à une vitesse exponentielle. Le truc, il a explosé. Donc, je vous remercie. Je vous remercie sincèrement d'être là, de me suivre, de me soutenir, d'aimer mon contenu, de me conseiller des trucs, de partager. Tu sais, on est dans un monde de partage. Moi, j'adore partager des trucs et j'adore qu'on me partage des trucs. Donc, je suis là pour ça. D'accord ? Entre temps, j'ai aussi acheté une nacelle. Je vais l'introduire dans cette vidéo. Une nacelle vidéo. Attention, pas une nacelle de travail. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Elle est là. Hop. Donc, je vais l'introduire dans la vidéo. Pourquoi ? Parce que quelque part, ça fait partie du setup. Pour ceux qui connaissent, c'est une nacelle de chez DJI. Ronin. Le... Je ne sais même pas. Le RS2. Voilà. Donc, le RS2. Qui, encore une fois, pour moi, me semblait le meilleur du marché. Le plus qualitatif. Tu sais, on a un Monobra ici en carbone. Enfin... Moi qui ne connais rien, j'ai vu des matériaux nobles. Et j'ai foncé la tête baissée toujours comme un con. Mais je suis bien content de mon achat. Je vais vous le montrer assez rapidement. Alors, tu vois, ça se présente comme ça. Alors, ça, ce n'est pas l'appareil avec lequel je filme. J'ai mis un autre de mes appareils. Donc là, j'ai déconnecté les moteurs. Tu vois. Bon, elle n'est pas très bien calibrée. Parce que je te dis, c'est un appareil un peu témoin pour te montrer ce que ça donne sur la nacelle. Tu vois. Et quand je veux allumer les moteurs, ça me la règle. Par exemple, à quoi ça me sert, moi, ce genre de truc ? Eh bien, tout simplement, regarde. Par exemple, si je veux faire une vidéo, notamment l'épisode 3 de la banque, que vous attendez toujours. Mais on est toujours en train de meubler, etc. Donc, ça va sortir. Mais je vais profiter pour filmer avec ça. Ce sera beaucoup plus qualitatif, vous allez voir. Donc, je veux filmer. Tu sais, je prends la nacelle en main. Voilà. Comme ça. Tu vois. Je la prends en main. Je la tiens là. Et si je règle la nacelle ici sur l'écran tactile, tu vois, pour garder l'horizon. Eh bien, peu importe comment je vais bouger. Regarde. Peu importe comment je vais bouger ça. Regarde. Tu vois. Là, pareil. On va garder l'horizon. Je vais pouvoir faire des... Attends, parce que là, j'étais un peu fort. Je vais pouvoir faire des... Tu vois. Même filmer genre à ras du sol. Hop. Regarde. Tu vois. Si je veux aller à ras du sol, faire des belles images. Et puis, remonter tout en gardant l'horizon. Tu vois. Voilà. L'appareil ne bouge pas. Peu importe ce que je fais. Regarde. Peu importe ce que je fais. L'appareil, il reste stable. Donc, ça, c'était... Pour moi, relativement important. Et alors, évidemment, il n'y a pas que l'horizon. Je peux la mettre en 360, par exemple. Enfin, pas le mode 360, ça, c'est autre chose. Mais pour filmer vers le haut et vers le bas. Et alors, je peux mettre une sensibilité dans les trois moteurs qui sont là. Si jamais, par exemple, je veux vous filmer en le plan de travail. Tu vois. Orienter vers le bas. Remonter vers le haut. Mais moi-même, si je fais des gestes brusques. Tu vois, la caméra, elle va fluidifier tous les mouvements. Tu vois. Alors, c'est assez compliqué de filmer avec ça. Parce que ça demande un savoir-faire que je n'ai pas. Mais, voilà. Ça va déjà ramener une petite touche en plus à la chaîne. Et j'en suis bien content. Alors, moi, j'ai acheté le kit... Le pack combo, je pense que ça s'appelle. Et qui coûte 900 euros. Donc, dans ce pack-là, tu as le Raven Eye. En fait, tu vois. Ici, c'est un module. En fait... Enfin, les connaisseurs vont se foutre de ma gueule parce que je n'y connais rien. Mais là, tu as un module que tu connectes. Avec des antennes. Et tu vas connecter ton smartphone. Que tu peux poser là. Comme ça, tu as un retour d'image. Et tu vas pouvoir régler toute ton encelle et ton appareil via le smartphone. C'est bien pratique. Et surtout, très important pour moi, il y a aussi ce petit moteur qui est indépendant. Tu vois, que tu alimentes par un câble USB-C. Tu vois. Et alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mettre sur ton objectif. Et je l'ai réglé à la molette. Enfin, tu vois, c'est vraiment compliqué comme appareil. J'ai réglé à la molette qui est là. Et alors, ce qui va se passer, c'est que... Tu sais, pour zoomer et dézoomer, tu ne peux plus mettre la main sur ta caméra. Une fois que tu filmes et que tu t'amuses avec, tu vois. Donc, j'ai réglé le zoom sur la molette. Mais comme je ne peux pas connecter un câble dans mon appareil... Encore une fois, pas celui-là, c'est un appareil témoin. L'appareil avec lequel je filme, il est sur le trépied. Enfin, un appareil témoin, c'est mon appareil photo. Mais il ne fait pas de vidéo, quoi. Et donc, il est trop vieux. Même l'appareil avec lequel je filme pour mettre un câble dedans pour régler via le câble le zoom. Enfin, je ne sais même pas si c'est possible. Encore une fois, je n'en sais rien. Et donc, ce moteur-là va faire en sorte que, tu vois, quand je tourne la molette... Regarde. On va faire le focus. Tu vois. Voilà. Tu vois. Juste en tournant la molette, le moteur va faire une action mécanique sur mon zoom. Regarde. Tu vois. Donc, ça, c'est bien pratique. Encore une fois. Je pense que j'ai acheté le pack qui contient le tout, en fait. Maintenant, est-ce que ça va me servir vraiment ? Je ne sais pas. Tiens, on va faire un peu les gamins. Il y a une fonctionnalité que j'adore, mais qui ne me servira jamais à rien. Tu sais. Je me connecte sur mon téléphone. Tiens. Là, en même temps, tiens. Je vais éteindre l'écran. Tu vas voir un peu l'appareil avec lequel je filme. Tu vois. Avec le micro. Donc, je me connecte à la nacelle. Je mets créer. Et là où ça peut être super pratique, encore une fois, pour moi. Après, tu sais, si ça ne t'intéresse pas, tu quittes la vidéo. Moi, je prends tout mon temps. C'est une vidéo setup et j'ai envie de prendre tout mon temps. Là, je vois le montage de la première partie. Je suis déjà à 37 minutes sans ce que je tourne maintenant. Donc, c'est une vidéo qui va dépasser les 45 minutes. Mais à mon avis, si tu es encore là, c'est que tu es passionné. Tu aimes bien regarder. Donc, continuons la vidéo. D'accord ? Alors, je vais me connecter sur l'appareil. Tu vois, je peux mettre... Et ça, c'est super intéressant. Alors, le joystick virtuel, je m'en fous un peu. Sauf quand je pose la caméra. Tu vois, avec un joystick ici. Regarde. Tu vois. Je vais pouvoir... Enfin, encore une. Je vais augmenter la sensibilité des moteurs à fond. Et tu vas voir que ça réagit. Regarde. Tac. 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 C'est la folie. Regarde. Et il n'y a pas un bruit. C'est bien. C'est silencieux comme tout. Donc, ça, c'est bien. Il n'y aura pas un retour dans le micro. Ce qui est marrant et moi, ce qui m'intéresse quand même pas mal, c'est la fonction panorama. Tu vois. Je vais mettre ma fonction panorama. Encore une fois, focus. Tu vois, je vais régler la taille de l'image, etc. L'appareil va se mettre, par exemple, là, j'ai mis... Ça, c'est l'horizon. Tu vois. On va le mettre là. Là. Bon. C'est plus facile quand tu as un retour d'image. Parce que là, je n'ai pas de retour. Je n'ai pas connecté le câble comme ce n'est pas le bon appareil. Voilà. Je vais le mettre un peu plus haut. Et tu vois. En fait, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai envie d'avoir genre un énorme panorama d'un paysage que mon objectif ne peut pas le prendre. Sauf si tu as un objectif tilt-shift qui coûte 2800 balles. Mais je ne l'ai pas encore. Ça viendra, mais pas encore. Et alors, avec un objectif normal, tu vois, je vais mettre sur prendre en photo. Et alors, l'appareil va se mettre exactement où il faut. Tu vois. Regarde. En même temps, tu vas le voir en arrière-plan. Il va prendre la première photo. Il va prendre la deuxième photo. Il va prendre la troisième photo. Tu vois. La quatrième. Et dès qu'il va faire toute la rangée, il va descendre. Et toutes les photos, en fait, une fois qu'elles seront prises, tu vois, on les met dans un dossier. Et tu auras un énorme panorama, mais qui ne sera pas déformé par les courbes. Tu vois. Tu n'auras pas une espèce de truc comme sur la GoPro, là. Tu vois. Là. Tu vois. Il a repris la rangée. Et à chaque fois, clac. Clac. Il prend une photo et tu as un panorama qui est magnifique, sans très courbe, sans déformation. Donc ça, c'est top. Et là où je m'en sers. Attends, je vais l'annuler. Et après, tu as des petites fonctionnalités qui sont bien sympas. Genre, tu mets la force mobile. Tu actives les moteurs quand même sur 70 sur les trois axes. Tu actives. Ça, c'est marrant. C'est plus un jouet. Tu actives la force mobile. Et là, l'appareil est connecté à ton smartphone pour les mouvements. Tu vois. Rire. C'est marrant. Ouais. Ouais. Rire. Hop. 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 C'est le bordel. Normalement, c'est dans le bon sens. C'est juste que la nacelle est à l'envers. Tu vois. Et genre, si je veux, je le mets comme ça. Ça, c'est, on va dire que mon téléphone est centré. J'appuie sur recentrer. Il va me le centrer. Et là, tu vois. C'est parti. Ici. Ouais. Bon. Bref. On arrête. Hop. Déconnecter la force mobile. Je ne vais pas m'éterniser sur la nacelle. On va l'éteindre. Voilà. C'était bien marrant. Passons quand même à la suite. Pour le PC. Alors, évidemment, comme vous l'avez vu, je suis en train de faire le montage de la première partie. Tu vois. Regarde. Tu vois. Tout ça, c'est des choses que tu as déjà vues. Comment ça se passe en fait ? Moi, j'utilise Sony Vegas Pro qui m'a coûté 350 balles plus ou moins. Et donc, le PC qui est là. Et tu vas voir très vite. Enfin, là, tu ne vas pas le voir parce que je ne veux pas convertir la vidéo. Mais dès que je mets la vidéo pour la convertir en MP4, tu as tous les ventilos qui s'allument. C'est un refroidissement liquide. Ça fait un bruit monstre. Moi, ça ne me dérange pas. Mais ça prouve quelque part qu'il travaille. Tu vois. Donc, j'utilise vraiment le maximum de sa puissance. Pour les connaisseurs de jeux vidéo, j'ai mine de rien pour inaugurer le PC. J'ai fait Cyberpunk 2077. Je l'ai fait en Full HD, en 4K, en tout ce que tu veux. C'était bien marrant. Je me suis éclaté. Et donc, en termes de montage vidéo, je peux faire ce que je veux. J'ai mon retour de vidéo. Tu vois. Avant, j'avais un retour qui faisait cette taille-là sur mon PC portable. Et je devais régler la qualité du retour en qualité de merde. Je ne sais même pas comment. Je ne sais même plus comment régler la qualité de merde. Tu vois. Putain. Comme quand on s'habitue vite. Ah, voilà. Prévisualisation. Car. Tu vois. Et le car, tu ne verras pas la différence. Parce que sur un grand écran de loin, ça fait... Mais sur un petit écran, c'est tellement pixelisé que... Ça, c'est un truc... Tu vois. Un peu au pif, quoi. Tu vois. Donc, c'est bien nul. Et maintenant, je suis quand même... Quand même bien content de ça, quoi. Ok. Sinon, avec ça, je vais clôturer. Parce que je te dis, cette vidéo va durer des plombes. En termes d'objectifs, j'ai des petits objectifs. Tu vois. Ça, c'est l'objectif fourni par mon Canon M50. Celui avec lequel je filme. L'objectif de 50mm. Donc, en termes de profondeur, d'ouverture, tout ça. Je pense que ça ne vous intéresse pas que je rentre là-dedans. En termes de micro, c'est un petit Boya. Mais que je vais changer. Donc, je vais changer. D'ailleurs, je vais regarder ça tout de suite. Et j'aimerais bien partir sur un... Tu sais, sur un micro de chez Rode. Micro portatif Rode sans pile. En fait, le problème, c'est que là-dedans, les piles laissent tomber, quoi. Elles m'ont déjà fait le coup sur le chantier. Tu vois. Là, j'ai déjà le bouton rouge qui s'allume. Ça veut dire que la pile est muertes. Ça veut dire que si la pile, elle me laisse en plein tournage, que mon micro est dans la poche que je ne vois pas. Tu sais, dans le bâtiment, par exemple. J'ai envie de découper une planche. J'ai envie de vous faire une belle image. Si la planche est découpée et que le son n'est pas pris, la planche est découpée, merde. C'est pas la recoller pour la découper, tu vois. Donc, ça, c'est un bordel pas possible. Tu vois, voilà, celui-là. Rode wire, let's go, système, microphone compact sans fil. Alors, il coûte de 239, 175 euros. Ce qui n'est pas très cher. Et c'est des batteries rechargeables. Et ça, c'est nickel, quoi. En plus, ça existe en blanc. Donc, moi, je vais me le prendre en blanc. Tu sais, je ne vais pas me gêner. Tu vois. Oh putain, mais toi, en fait, tu vois rien. Tu vois rien. Tu sais, moi, je suis tout content ici. Je suis tout fier de moi, mais tu vois que dalle. Pauvre de toi. Regarde. Tiens, en même temps, tu vois une belle photo de moi sur ma bécane. Voilà, tu vois. Donc, avec un petit écran comme ça, tu vois la batterie qui te reste et tout. Là, t'as rien, quoi. T'as un bouton. Alors, ça marche bien arrière. J'ai fait 20, 30 vidéos avec ça. Peut-être 20. On ne va pas aller loin non plus. Mais moi, mine de rien, ça enregistre bien. Je suis content de ça. Je suis content de la qualité de l'enregistrement. Le seul problème, c'est le témoin. Tu n'as pas de témoin de combien de batterie il te reste. Le bouton ici, tu vois, pour l'allumer, l'éteindre, il dépasse un peu le micro. Ce qui fait que si jamais, ça m'est arrivé, tu touches le bouton pendant que tu travailles, parce que c'est sur la poche papillon de ton pantalon de chantier, tu vois, et que tu touches avec ton pull ou quoi, ton micro s'éteint. Si ton micro s'éteint et que le micro est branché, le retour du micro à la caméra, le micro de la caméra n'enregistre pas. Donc, tu as un ultra son et tu n'as pas de son. Donc, ça m'est déjà arrivé. C'était bien galère. Quand tu vois ça au montage, tu t'attends à avoir des belles images et tu n'as pas de son. Ça, ce n'est pas cool. Donc, je vais changer le micro. Et donc là, on va faire rapidement le calcul du setup. Alors encore une fois, moi, je m'en fous, je t'ai déjà dit. C'est pour que tu vois un peu, pour que tu aies une idée de ce que j'ai investi. Donc, j'ai eu, on va dire, c'est des chiffres plus ou moins parce que je ne me souviens plus vraiment. Je sais déjà que la nacelle, c'est 899 euros. L'appareil photo, c'est 650 pour encore 500 euros d'objectif. Donc, 210 et plus ou moins 290. Voilà. Plus, on va dire 100 euros de batterie d'appareil photo supplémentaire, tu vois. Plus le micro qui m'a coûté genre 89 euros, ça ne m'a pas coûté beaucoup. Le PC qui m'a coûté 2899 euros. J'ai le clavier qui m'a coûté aussi, alors je ne sais plus, mais je sais qu'un peu plus de 100 euros. Je pense que 115, je ne sais vraiment plus. La souris autour de 70. Le système sono autour de 160. Mon casque autour de 40. Les deux écrans 180, 205. Allez, on va dire 500 les deux parce qu'il y a les câbles HDMI que j'ai achetés séparément, etc. Avec ça, la chaise du bureau qui m'a coûté 600 ou 800. Je ne sais plus. Je ne sais plus, ça fait longtemps. En plus, j'en ai acheté deux. Un pour ma femme. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. On va dire 600. Allez, on va taper le plus bas. Voilà. Le bureau, c'est une planche de EVA. Donc, ça, c'est une chute de chantier. Enfin, une belle chute, j'ai envie de te dire. Mais une chute de chantier quand même. L'imprimante aussi, 500. Ça fait partie du setup. Mine de rien, j'en ai besoin même pour YouTube. Pour la paperasse et tout ça. Et alors, avec ça, je pense qu'on a tout. Donc, ça reste, tu vois, un setup qui, moi, m'a coûté ni plus ni moins que 7122 euros. Pourquoi je te parle de chiffres ? Pourquoi je te dis tout ça ? Tu as bien vu qu'au vu du nombre d'abonnés que j'ai, même si je trouve que pour moi, vous êtes… Enfin, c'est… Je me voyais honnêtement. En toute honnêteté, pas… Tu vois, regarde. Même si je parle, je dois vérifier que mon micro est tellement sans stress. Donc, pour te dire. Je ne m'attendais pas à avoir une communauté aussi grande en si peu de temps. Et je vous en remercie encore une fois pour ça. Mais tu vois, l'investissement financier pour avoir un confort… Alors, je suis… Tu sais, je n'ai pas volé cet argent. Je travaille, je l'ai gagné. C'est mes économies. Bref. Si je dois calculer depuis que j'ai fait la chaîne, c'est-à-dire le 11 janvier 2021. Donc, ça fait 10 mois. Là, on est le 23 octobre. En 10 mois, j'ai fait 1189,71 €. De manière approximative. C'est toujours pas… C'est AdSense qui va rendre ça définitif. Enfin, 1100… Enfin, je ne dois même pas prendre la calculette. On est à 118 € par mois. Parce que oui, certes, j'ai un mois où j'ai fait… Enfin, octobre n'est pas terminé. Donc, à mon avis, je dois faire 850 €. Ce n'est pas parce que j'ai fait 850 € en octobre que tous les mois, c'est comme ça. Là, j'ai fait une vidéo qui a fait 200 000 vues pour une chaîne qui a 5000 abonnés. C'est une vidéo sur 50 ou sur 100 qui fait ça. Donc, je ne sais pas comment ça se fait que l'algorithme de YouTube a mis cette vidéo en avant plus que d'autres. Elle n'est pas plus qualitative que ça. Donc, comme ça, vous savez plus ou moins le capital qui a été investi en termes de high-tech, d'objets, de nacelles, de PC pour le montage, etc. Moi, tout ça, quelque part, n'est pas forcément nécessaire. Moi, je connais des chaînes qui font 40-50 000 vues par vidéo avec ça. Et avec Windows Movie Maker, ils investissent peut-être 100 € pour un micro. Il n'y a pas besoin, clairement. Moi, je suis juste passionné. Je suis juste un énorme passionné de technologie. Et pas que de technologie, en fait. Je suis passionné de belles choses. Donc, tu vois, parler d'argent, ça ne me dérange pas. Parler de prix de chantier, ça, ça me dérange par contre. Donc ça, je ne vais pas recommencer à vous donner des prix. Si vous voulez faire un devis, apprenez à faire un devis. Je ferai une vidéo sur comment faire un devis, ça, ça ne me dérange pas. Mais je ne vous donnerai pas mes prix. Pourquoi ? Si, par exemple, je vous dis, on me pose des questions. Combien ça te coûterait de changer un coffret électrique ? Et que je dis 1 500 €, il y en a 20 % qui vont me donner raison. Il y a 80 % qui vont me traiter de voleur. Non, il y a 20 % qui vont me donner raison. Il y a 10 % qui vont me donner tort. Parce que c'est peut-être trop peu. Et il y a 70 % qui vont me traiter de voleur. Voilà. Donc... Parce que... Parce que... C'est le monde d'aujourd'hui. Donc, je ne vous donnerai pas de prix. Et autre problème, pourquoi je ne vous donnerai pas un prix ? Parce que si jamais je donne un prix, par exemple, un placement de boileur. Je vous dis qu'un... Voilà, moi, pour placer ce boileur dans une vidéo. Je ne sais pas. Ça sortira quand ça sortira. Je ne vais même pas pouvoir tourner. J'ai demandé 1 100 € des placements compris, etc. Ça risque de devenir un prix de référence. Donc, vous ou ceux qui ne connaissent pas forcément les prix sur le bout des doigts. Je ne sais pas. Notamment comme moi. Parce que je suis assez fort en prix. J'ai des prix quand même qui sont très hauts sur le marché. Je suis loin d'être le moins cher. Très loin d'être le moins cher. Mais... Les clients sont toujours très satisfaits. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que... Ce prix risque de devenir un prix de référence. Et un prix de référence, c'est quoi ? C'est pour celui qui ne sait pas faire un devis. Il va fatalement demander 1 100 € pour placer un boileur. Alors que si ça se trouve, la situation est beaucoup moins délicate que la mienne. Dans la vidéo en question. Si ça se trouve, moi, je dois monter 3 étages. Je dois commencer à tirer une nouvelle ligne depuis le compteur. Parce que la section du tuyau est nulle. Lui, pas. Et donc, tout ça, il ne va pas avoir le réflexe de prendre en compte dans son devis. Et donc, mon prix va devenir un prix de référence. Et donc, ça, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie qu'en tant que petit influenceur, micro-influenceur, si je peux dire ça comme ça, de mal influencer. Tout ce que je peux vous donner pour clôturer sur les devis, c'est que si vous voulez faire des bons devis, faites des mauvais devis. Putain, j'en ai fait des mauvais devis. J'avais l'impression de travailler pour rien. J'ai toujours, toujours mené mes missions jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et je me suis sorti la tête haute de tous mes chantiers, à 100%. Je n'ai pas un client mécontent. Et si j'en ai un qui s'exprime dans les commentaires, que ce soit un vrai client, pas un fake, parce que j'en ai déjà vu passer dans des lives des gens que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais vu leur prénom, qui me disent « Oh, moi, j'ai déjà travaillé avec Georges. Il m'a arnaqué. » Le gars, je n'ai jamais vu. Bref, si des gens ont envie de s'inventer une vie, qu'ils le fassent. Personnellement, je m'en tamponne les couilles avec une pelle. Pardon. Donc, pour clôturer tout ça, vous avez vu plus ou moins tout l'envers du décor. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre, vous ne serez pas déçus. Je vous promets de vous montrer toujours la même ouverture d'esprit, la même langue, sans cadenas, tu vois ce que je veux dire. Qu'il y ait un sponsor un jour ou pas. Qu'il y ait un sponsor ou pas. Il n'y en a pas pour l'instant. Je n'ai pas demandé un euro sur Tipeee. Je n'ai pas demandé un euro sur... Tout ce que j'ai acheté, je l'ai gagné de mes propres mains. Je n'ai pas besoin de me faire financer pour ça. Je m'autofinance sans problème avec Cadneo, avec ma société. Je vous promets, moi, de rester comme ça. C'est en toute honnêteté. Si jamais un jour, je touche du bois, on atteint 10 000, 50 000, voire même, pour moi, ligne atteignable, 100 000 abonnés. Revenez sur cette vidéo et vous allez voir que je resterai le même. Et si un jour, j'ai un partenaire de qualité, notamment, j'en sais rien, moi, Dewalt. J'ai plein d'outils Dewalt. Festool et plein d'autres marques. Je ne vais pas commencer à toutes les citer, vous les connaissez. qui me contacte pour me proposer un truc intéressant et que je peux vous rapporter un contenu intéressant et pas juste vous faire gagner quelque chose. Parce que moi, je pars du principe que vous faire gagner quelque chose, si vous êtes 100 000 à regarder, il n'y en a que 1, 2 ou maximum 5 personnes qui gagnent. Donc, ça fait 0,0005% de ceux qui regardent. Donc, quelque part, pour moi, les vidéos où je vous fais gagner des trucs, elles sont inintéressantes pour tout le monde. Tellement le pourcentage de gains est faible. Donc, en fait, je ne risque pas de sortir ce genre de truc. Parce que, honnêtement, ce n'est pas parce que je suis radin. Je m'en fous, demain, j'achète une ponceuse Festool et je l'envoie, je fais une tombola. Allez, cliquez sur abonnés, boum, boum, boum. Je prends 3 000, 4 000 abonnés, 5 000. Moi, les 5 000, ça me coûte une Festool à 600 euros. Le calcul est bon, je l'achète, je passe ça en frais de société, c'est parti. Mais je ne vais jamais faire ça. Déjà parce que ce n'est pas hyper éthique au vu de l'Etat et du fisc belge, etc. de commencer à passer de la merde en frais de société. Je n'ai jamais fait ça et je ne compte jamais le faire. Mais voilà, le pourcentage est tellement faible de gains que... Ce n'est pas parce que j'ai un partenaire qui me contacte en disant « Ouais, fait-leur gagner ci et ça et on va filer X milliers d'euros ou centaines d'euros. » Que je vais le faire. Ça, je ne vais pas le faire. Clairement, ça ne m'intéresse pas. Parce que alors, du coup, moi, j'ai la langue liée. Je dois dire des bonnes choses sur ce truc, etc. En toute honnêteté, en toute modestie, je ne vise personne. Je n'ai jamais visé personne au cours de cette vidéo. Donc, énormément de blabla dans cette vidéo. Je ne sais même pas si ça se trouve. Elle va dépasser une heure. J'espère pas parce que là, je pense qu'il y en a plus d'un qui va avoir peur de cliquer dessus. Si ça vous a plu, petit like, petit partage. Enfin, quoi que, partagez ce genre de contenu. Je pense que c'est intéressant. Le paradoxe, c'est que c'est une vidéo sur laquelle je vais faire énormément de travail, de montage, de tout ce qu'on veut. Et qui va me rapporter rien en abonnés. Elle va sûrement faire très peu de vues. Parce que c'est vraiment le noyau dur d'une chaîne YouTube qui regarde les hors-série de ce genre. Notamment les FAQ, etc. Bref, si ça vous a plu, petit like, petit commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde. Et je répète, c'est pas du m'as-tu vu ? C'est pas... Je prends pas la grosse tête avec ça. Je m'en fous. Pour moi, c'est que de la ferra et du plastique. J'en ai strictement rien à foutre, honnêtement. Mais voilà, pour moi, c'est le plaisir de partager. C'est une de mes passions aussi. Et c'est en lien avec la chaîne YouTube. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Rassurez-vous, j'ai pas oublié la troisième vidéo de la banque, encore une fois. Et je sais pas ce qu'il y aura la semaine prochaine. Je vais sûrement avoir une idée de vidéo entre temps. Donc, bref. Salut !